Le livre tibétain de la vie et de la mort Chapitre 5 Ramenez l'esprit en lui-même Première partie Il y a plus de 2500 ans, un homme, qui avait recherché la vérité au cours de vies innombrables, se rendit en un lieu tranquille du nord de l'Inde et s'assit sous un arbre. Animé d'une immense détermination, il fit le vœu de ne pas quitter ce lieu avant d'avoir trouvé la vérité. Au crépuscule, dit-on, il triompha de toutes les forces obscures de l'illusion, et le lendemain, à la première heure, quand la planète Vénus apparut dans le ciel de l'aube, cet homme reçut la récompense de sa longue patience, de sa discipline et de sa concentration sans faille. Il atteignit le but ultime de toute existence humaine, l'éveil. En ce moment sacré, la terre elle-même frémit, comme ivre de béatitude, et, nous disent les Écritures, « Nul ne fut irrité, malade ou triste en quelque lieu. Nul ne fit le mal, nul ne ressentit d'orgueil. Le monde fut en paix, comme s'il avait atteint la perfection totale. Cet homme fut par la suite connu sous le nom de Bouddha. Voici la très belle description que donne de cet éveil le maître vietnamien Thich Nhat Hanh. Il apparut à Gautama que la prison dans laquelle il avait été enfermé pendant des milliers de vies s'était brusquement ouverte. L'ignorance en avait été le geôlier. Son esprit avait été voilé par l'ignorance, de même que la lune et les étoiles sont cachées par les nuages d'orage. Obscurci par des vagues incessantes de pensées trompeuses, l'esprit avait à tort divisé la réalité en sujet et objet, soi et autrui, existence et non-existence, naissance et mort, et de ses distinctions étaient nées des vues erronées, la prison des sensations, du désir, de la saisie dualiste et du devenir. La souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort n'avaient fait que consolider les murs de la prison. La seule chose à faire était de s'emparer du geôlier et de le démasquer. Ignorance était son nom. Une fois le geôlier éliminé, la prison disparaîtrait pour ne plus jamais être reconstruite. Voici ce que réalisa le Bouddha. L'ignorance de notre vraie nature est la source de tous les tourments du samsara et la source de cette ignorance elle-même met la tendance invétérée de notre esprit à la distraction. Mettre fin à cette distraction, c'est mettre fin au samsara lui-même. La solution, compris le Bouddha, était donc de ramener l'esprit à sa vraie nature par la pratique de la méditation. Le Bouddha était assis sur le sol, serein, digne et humble à la fois. Le ciel était au-dessus de lui et autour de lui, comme pour nous montrer qu'en méditation, nous sommes assis avec une attitude d'esprit ouverte et semblable au ciel, tout en restant présents à nous-mêmes et en étroit contact avec la terre. Le ciel est notre nature absolue, sans entrave ni limite, et le sol notre réalité, notre condition relative, ordinaire. La posture que nous adoptons quand nous méditons signifie que nous relions l'absolu et le relatif, le ciel et la terre, comme les deux ailes d'un oiseau, intégrant le ciel de la nature immortelle de l'esprit et le sol de notre nature mortelle et transitoire. Apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie. En effet, seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature et de trouver ainsi la stabilité et l'assurance nécessaires pour vivre bien et mourir bien. La méditation est la route qui mène vers l'éveil. L'entraînement de l'esprit Nous vivons heureusement à une époque où beaucoup de gens, de par le monde, commencent à se familiariser avec la méditation. Celle-ci est de plus en plus reconnue comme une méthode qui franchit les frontières culturelles et religieuses, s'élève au-dessus d'elle et permet à ceux qui la pratiquent d'établir un lien direct avec la vérité de leur être. C'est une pratique qui, tout en étant l'essence même de toute religion, transcende les dogmes religieux. Distraits de notre être véritable, nous gaspillons d'ordinaire notre vie en occupation sans fin. La méditation, en revanche, est la voie qui nous ramène à nous-mêmes. Elle nous permet de faire l'expérience de notre être dans sa plénitude et de le savourer au-delà de tout schéma habituel. Pris dans un tourbillon de hâte et d'agressivité, nous vivons notre vie dans le conflit et l'angoisse. Nous sommes emportés par la compétition, l'avidité, le désir de possession et l'ambition. Nous nous chargeons sans répit d'occupation et d'activité superflue. La méditation, elle, est l'exact opposé. Méditer, c'est rompre complètement avec notre mode de fonctionnement normal. C'est un état libre de tout souci et de toute préoccupation, exempte de toute compétition, désir de possession et saisie dualiste, libre de lutte intense et angoissée, et de soif de réussite. C'est un état sans ambition où ne se manifestent ni acceptation, ni refus, ni espoir, ni peur. Un état dans lequel nous relâchons peu à peu, dans l'espace de la simplicité naturelle, les émotions et les concepts qui nous emprisonnaient. Les maîtres de méditation bouddhiste savent à quel point l'esprit est souple et malléable. Si nous l'entraînons, tout est possible. En fait, nous sommes déjà parfaitement formés par et pour le samsara, formés à la jalousie, à l'attachement, à l'anxiété, à la tristesse, au désespoir et à l'avidité, formés à réagir avec colère à toute provocation. Nul besoin d'efforts particuliers pour générer en nous ces émotions négatives. Nous y sommes si bien entraînés qu'elles s'élèvent spontanément. Ainsi, tout dépend de notre entraînement et du pouvoir des habitudes. Consacrons notre esprit à la confusion. Nous savons parfaitement, soyons honnêtes, qu'il deviendra un maître ténébreux de la confusion, expert à nous rendre dépendants, subtils et pervers dans son habilité à nous réduire en esclavage. Consacrons-le, dans la méditation, à la tâche de se libérer de l'illusion. Avec le temps, la patience, la discipline et l'entraînement appropriés, notre esprit graduellement se dénouera et connaîtra la félicité et la limpidité de sa vraie nature. Entraîner l'esprit ne signifie en aucun cas le soumettre par la force ou lui faire subir un lavage de cerveau. C'est au contraire acquérir d'abord une connaissance précise et concrète de son fonctionnement grâce aux enseignements spirituels et à une expérience personnelle de la pratique de la méditation. Vous pourrez alors avoir recours à cette compréhension pour pacifier votre esprit et travailler habilement avec lui pour le rendre de plus en plus malléable afin d'en obtenir la maîtrise et de l'utiliser au mieux de ses possibilités et aux fins les plus bénéfiques. Au XVIIIe siècle, le maître bouddhiste Shantideva disait Si l'éléphant-esprit est lié complètement par la corde attention, toute peur disparaît et le bonheur parfait survient. Tous nos ennemis, tigres, lions, éléphants, ours, serpents, tous les geôliers infernaux et les démons, tous sont soumis par la maîtrise de l'esprit, tous sont subjugués par la pacification de l'esprit car toutes les peurs et les peines infinies procèdent de l'esprit seul. La liberté d'expression spontanée d'un écrivain n'est acquise qu'après des années de labeur souvent fastidieux et la grâce d'un danseur n'est atteinte qu'au prix d'un immense et patient effort. De même, quand vous recommencerez à comprendre où la méditation vous mène, vous l'aborderez comme la démarche essentielle de votre vie, exigeant de vous une persévérance, un enthousiasme, une intelligence et une discipline considérables. Le cœur de la méditation La méditation a pour but d'éveiller en nous la nature semblable au ciel de notre esprit, de nous introduire à ce que nous sommes réellement, notre conscience pure et immuable, sous-jacente à la totalité de la vie et de la mort. Dans l'immobilité et le silence de la méditation, nous entrevoyons puis réintégrons cette nature profonde et secrète que nous avons perdue de vue depuis si longtemps au milieu de l'effervescence et de la distraction de notre esprit. N'est-il pas étonnant que cet esprit ne puisse rester en paix plus de quelques instants sans s'emparer immédiatement de la moindre distraction ? Il est tellement agité et préoccupé que nous, habitant des grandes métropoles du monde moderne, ressemblons déjà, à mon sens, aux êtres tourmentés de l'état intermédiaire qui suit la mort. La conscience y est, dit-on, en proie au tourment intense d'une agitation extrême. Selon certains experts, jusqu'à 13% des citoyens américains souffriraient d'une forme ou une autre de maladie mentale. Cela en dit long sur notre mode de vie. Nous sommes fragmentés en une multitude d'aspects différents. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, ni à quelle facette de nous-mêmes nous devons croire ou nous identifier. Tant de voies contradictoires, tant d'exigences et de sentiments se disputent le contrôle de notre vie intérieure que nous nous trouvons complètement dispersés et notre demeure reste vide. Ainsi, la méditation consiste à ramener l'esprit à sa demeure. Dans l'enseignement du Bouddha, trois facteurs font toute la différence entre une méditation qui est seulement un moyen de détente, de paix et de félicité temporaire, et une méditation qui peut devenir une cause puissante d'éveil pour soi-même et autrui. Nous les qualifions de bons au début, bons au milieu et bons à la fin. Bon au début n'est de la prise de conscience que la nature de Bouddha est notre essence la plus secrète, ainsi que celle de tous les êtres sensibles, et que réaliser cela nous libère de l'ignorance et met un point final à la souffrance. Ainsi, chaque fois que nous commençons notre pratique de la méditation, nous sommes touchés par cette vérité et inspirés par la motivation de dédier notre pratique et notre vie à l'éveil de tous les êtres, dans l'esprit de cette prière que tous les Bouddhas du passé ont formulée. Par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance ? Puissent-ils ne jamais être séparés du grand bonheur dénué de souffrance ? Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité qui est libre d'attachement et d'aversion ? Bon au milieu est la disposition d'esprit avec laquelle nous pénétrons au cœur de la pratique. Elle est inspirée par la réalisation de la nature de l'esprit, d'où s'élève une attitude dénuée de saisie, libre de toute référence conceptuelle, et la prise de conscience que toute chose est intrinsèquement vide, illusoire et chimérique. Bon à la fin concerne la façon dont nous concluons la méditation. Nous dédions ses mérites et prions avec une réelle ferveur. Puissent-ils tous mérites obtenus par cette pratique contribuer à l'éveil de tous ? Puissent-ils devenir une goutte d'eau au sein de l'océan d'activité de tous les Bouddhas, dans leur œuvre infatigable de libération de tous les êtres ? Le mérite désigne le pouvoir positif, le bienfait, la paix et le bonheur qui émanent de votre pratique. Vous le dédiez au bien ultime des êtres, à leur éveil. Sur un plan plus immédiat, vous l'offrez pour la paix dans le monde, et pour que tous les êtres soient à l'abri du besoin et de la maladie, qu'ils connaissent un bien-être parfait et un bonheur durable. Puis, réalisant la nature illusoire et chimérique de la réalité, vous considérez qu'au niveau le plus profond, vous qui dédiez votre pratique, ceux à qui vous la dédiez, et l'acte même de dédier, sont intrinsèquement vides et illusoires. Dans les enseignements, ceci est dit sceller la méditation et garantir que son pouvoir, dans toute sa pureté, ne pourra aucunement s'échapper ou se dissiper, et assurer ainsi que le mérite de votre pratique sera entièrement préservé. Ces trois principes sacrés, la motivation habile, l'attitude dénuée de toute saisie qui met en sûreté la pratique et la dédicace qui la scelle, confèrent à votre méditation une réelle puissance d'éveil. Le grand maître tibétain Long Champa les décrivait admirablement comme le cœur, l'œil et la force vitale d'une pratique authentique. Et Nyo Shul Kenpo en dit « Pour atteindre l'éveil complet, plus que cela n'est pas nécessaire, mais moins serait insuffisant. » La pratique de l'attention La méditation consiste à ramener l'esprit en lui-même, ce qui est tout d'abord accompli par la pratique de l'attention. Un jour, une vieille femme vint voir le Bouddha pour lui demander comment méditer. Il lui conseilla de demeurer attentive à chaque mouvement de ses mains, tandis qu'elle tirait l'eau du puits. Il savait qu'elle atteindrait ainsi rapidement l'état de calme vigilant et spacieux qu'est la méditation. La pratique de l'attention, grâce à laquelle nous ramenons en lui-même l'esprit dispersé et recentrons ainsi les différents aspects de notre être, est appelée « demeurer paisiblement » ou « reposer dans le calme ». C'est la première pratique sur le chemin bouddhiste de la méditation. Elle se nomme « shamatha » en sanscrit, « shiné » en tibétain. Cette pratique permet d'accomplir plusieurs choses. Premièrement, les divers aspects fragmentés de nous-mêmes qui étaient en conflit se déposent, se dissolvent et s'harmonisent. Dans cet apaisement, nous commençons à mieux nous comprendre et il nous arrive même parfois d'avoir un aperçu de la splendeur de notre nature fondamentale. Deuxièmement, la pratique de l'attention désamorce notre négativité, notre agressivité et la turbulence de nos émotions qui peuvent avoir accumulé un certain pouvoir au cours de nombreuses vies. Plutôt que de les refouler ou de nous y complaire, il importe ici d'envisager nos émotions ainsi que nos pensées et tout ce qui s'élève avec une sympathie et une générosité aussi ouvertes et vastes que possible. Si vous restez ouvert et attentif et utilisez l'une des techniques que je vous décrirai plus loin afin de centrer davantage votre esprit, votre négativité se désamorcera peu à peu. Vous commencerez à vous sentir bien en vous-même ou, comme on dit en France, bien dans votre peau. Vous éprouverez alors une détente et une aise profonde. Je considère cette pratique comme la forme la plus efficace de thérapie et d'auto-guérison. Troisièmement, cette pratique dissout et élimine en nous le mal et la dureté, dévoilant et révélant ainsi notre bon cœur fondamental. Alors seulement commencerons-nous à être véritablement utiles à autrui. En supprimant graduellement en nous toute dureté et agressivité grâce à la pratique, nous permettrons à notre bon cœur authentique, à cette bonté fondamentale, notre vraie nature, de resplendir et de créer l'environnement chaleureux au sein duquel s'épanouira notre être véritable. Vous comprenez maintenant pourquoi je qualifie la méditation de vraie pratique de paix, de non-agression et de non-violence, le désarmement réel et suprême. La grande paix naturelle Toute la pratique de la méditation peut se résumer à ces trois points essentiels. Ramener l'esprit en lui-même, le relâcher et se détendre. Chacune de ces expressions possède des résonances à de nombreux niveaux. Ramener votre esprit en lui-même signifie ramener l'esprit à l'état appelé « demeurer paisiblement » grâce à la pratique de l'attention. Au niveau le plus profond, cela consiste à se tourner vers l'intérieur et à demeurer dans la nature de l'esprit. C'est la méditation à son plus haut degré. Relâcher veut dire libérer l'esprit de la prison de la saisie dualiste. Vous reconnaissez en effet que toute douleur, toute peur et toute détresse proviennent du désir insatiable de l'esprit qui saisit. À un niveau plus profond, la réalisation et la confiance qui résultent de votre compréhension accrue de la nature de l'esprit inspirent en vous une grande générosité naturelle. Cette générosité permet à votre cœur d'abandonner toutes ces idéalistes, laissant celle-ci se libérer et se dissoudre dans l'inspiration de la méditation. Se détendre, enfin, signifie devenir plus spacieux et permettre à l'esprit d'abandonner ces tensions. Sur un plan plus profond, vous vous détendez dans la nature véritable de votre esprit, l'état de Rigpa. Les mots tibétains qui évoquent qui évoquent ce processus suggèrent le sens de se détendre en Rigpa. C'est comme si vous laissiez tomber une poignée de sable sur une surface plane. Chaque grain se dépose de lui-même. D'une façon similaire, vous vous détendez dans votre véritable nature, laissant toutes vos pensées et émotions décroître naturellement et se dissoudre dans l'état de la nature de l'esprit. En méditation, laissez-vous inspirer par ce poème de Nyoshul Kenpo. Laissez reposer dans la grande paix naturelle cet esprit épuisé, battu sans relâche par le karma et les pensées névrotiques, semblables à la fureur implacable des vagues qui déferlent dans l'océan infini du samsara. Demeurez dans la grande paix naturelle. Soyez avant tout à l'aise, soyez aussi naturel et spacieux que possible. Glissez-vous doucement hors du nœud coulant de ce personnage anxieux qu'est votre moi habituel. Relâchez toute saisie et détendez-vous dans votre vraie nature. Imaginez votre personnalité ordinaire, tourmenté par les émotions et les pensées, semblable à un bloc de glace ou à une motte de beurre laissée au soleil. Si vous vous sentez froid et dur, laissez votre agressivité fondre au soleil de votre méditation. Laissez la paix vous gagner. Ramenez votre esprit dispersé dans la vigilance de l'état que l'on appelle « demeurez paisiblement » et éveillez par en vous la conscience profonde de la vue claire. Vous trouverez toute votre négativité désarmée, votre agressivité dissoute et votre confusion en train de se dissiper lentement comme une brume dans le ciel immense et immaculée de votre nature absolue. Vous voici tranquillement assis le corps immobile, la parole au repos, l'esprit en paix. Permettez aux pensées et aux émotions, à tout ce qui surgit, de s'élever et de disparaître. Ne vous attachez à rien. A quoi cet état ressemble-t-il ? Imaginez, avec coutume de dire du Jom Rimpoche, un homme qui rentre chez lui après une longue et dure journée de labeur au champ. Il s'assied dans son siège préféré devant le feu. Il a travaillé toute la journée et sait qu'il a accompli ce qu'il désirait accomplir. Il n'a plus aucune préoccupation car tout est achevé. Il peut complètement abandonner soucis et préoccupations dans le simple contentement d'être. Quand vous méditez, il est donc essentiel de créer dans votre esprit le climat intérieur approprié. Tout effort et toute lutte résulte du manque d'ouverture. Aussi est-il vital de créer l'environnement intérieur adéquat afin que la méditation puisse réellement avoir lieu. Lorsque l'humour et l'espace sont présents, la méditation s'élève sans effort. Un méditant expérimenté n'a pas toujours recours à une méthode particulière pour méditer. Il laisse simplement son esprit s'apaiser et s'aperçoit, surtout lorsqu'il se sent inspiré, qu'il peut ramener cet esprit en lui-même et se détendre très rapidement. Il demeure assis tranquillement et se repose dans la nature de l'esprit. Il n'a pas de doute, il ne se demande pas s'il est ou non dans l'état correct. Il n'y a pas d'effort mais seulement une compréhension profonde, une vigilance et une certitude inébranlables. Quand un méditant expérimenté est dans la nature de l'esprit, l'esprit ordinaire n'existe plus. Nul besoin alors de maintenir ou de confirmer un quelconque sentiment d'existence. Il est, tout simplement, dans cette confiance fondamentale et il n'y a rien de particulier à faire. Les méthodes en méditation Si votre esprit est capable de s'apaiser de lui-même et si vous vous sentez inspiré à demeurer simplement dans sa pure conscience claire, vous n'avez besoin d'aucune méthode de méditation. En fait, il serait même maladroit dans cet état de tenter d'en utiliser une. Cependant, pour la grande majorité d'entre nous, il est difficile de parvenir immédiatement à cet état. Nous ne savons tout simplement pas comment l'éveiller et notre esprit est si indiscipliné et si distrait qu'il nous faut pour cela un moyen habile, une méthode. Le terme habile signifie que vous conjuguez votre compréhension de la nature essentielle de l'esprit, d'une part à la connaissance de vos propres humeurs changeantes et d'autre part au discernement que vous avez développé dans la pratique pour travailler sur vous-même d'instant en instant. En conjuguant ainsi ces trois aspects, vous apprenez l'art d'appliquer la méthode appropriée à chaque situation ou à chaque problème particulier dans le but de transformer l'environnement de votre esprit. Mais souvenez-vous de ceci, la méthode n'est qu'un moyen et non la méditation elle-même. C'est en utilisant la méthode avec habileté que vous parviendrez à la perfection de cet état pur de présence totale qu'est la méditation authentique. Un proverbe tibétain dit « La méditation n'est pas si habituée est ». Cela veut dire que la méditation n'est rien d'autre que s'habituer à la pratique de la méditation. Il est dit aussi « La méditation n'est pas un effort mais une assimilation naturelle et progressive. » À mesure que vous pratiquez la méthode, la méditation s'élève peu à peu. La méditation n'est pas une chose que vous pouvez faire mais elle doit se produire spontanément une fois que vous maîtrisez parfaitement la pratique. Toutefois, pour que la méditation ait lieu, le calme et les conditions propices doivent être créées. Avant d'acquérir la maîtrise de notre esprit, il nous faut d'abord apaiser son environnement. Pour l'instant, l'esprit ressemble à la flamme d'une bougie, instable, vacillant, constamment changeant, attisée par les sautes de vent de nos pensées et de nos émotions. La flamme ne brûlera régulièrement que lorsque l'air environnant sera immobile. De la même façon, nous ne pourrons entrevoir la nature de notre esprit et y demeurer qu'après avoir calmé l'agitation de nos pensées et de nos émotions. Par contre, une fois que nous aurons trouvé la stabilité dans notre méditation, les bruits et perturbations de toutes sortes nous affecteront beaucoup moins. En Occident, les gens ont tendance à être absorbés par ce que j'appellerais la technologie de la méditation. Le monde moderne, il est vrai, est fasciné par les techniques et les machines et il est accoutumé à des réponses rapides, purement pragmatiques. Toutefois, c'est l'esprit et non la technique qui est de loin l'aspect le plus important de la méditation. C'est l'habileté, l'inspiration et la créativité que nous mettons dans notre pratique et que l'on pourrait également appeler la posture. La posture Les maîtres disent « Si vous créez des conditions favorables dans votre corps et votre environnement, la méditation et la réalisation s'élèveront automatiquement. » Parler de la posture n'est pas une pédanterie ésotérique. Tout l'intérêt d'une position correcte, c'est de créer un environnement particulièrement inspirant pour la méditation et pour l'éveil de Rigpa. Un rapport existe entre la position du corps et l'attitude de l'esprit. Le corps et l'esprit sont reliés et la méditation s'élève naturellement lorsque votre posture et votre attitude sont inspirées. Si vous êtes assis en posture de méditation et que votre esprit n'est pas pleinement en harmonie avec votre corps, si vous êtes par exemple préoccupé ou angoissé, vous éprouverez un malaise physique et les difficultés auront tendance à se manifester plus facilement. Par contre, un état d'esprit calme et inspiré influera grandement sur votre position et vous permettra de la maintenir plus naturellement et sans effort. C'est pourquoi il est essentiel de parvenir à une union entre l'attitude corporelle et la confiance née de la réalisation de la nature de l'esprit. La posture que je vais vous décrire ici diffère peut-être légèrement de celle dont vous avez l'habitude. Elle provient des enseignements anciens du Dzogchen. Il est dit dans les enseignements Dzogchen que votre vue et votre posture devraient être comme une montagne. Votre vue est la totalité de votre compréhension de la nature de l'esprit et c'est cela que vous apportez à votre méditation. Ainsi, la vue se traduit par la posture en même temps qu'elle l'inspire, exprimant le cœur même de votre être dans votre position assise. Soyez assis avec toute la majesté inaltérable et inébranlable de la montagne. La montagne est complètement naturelle et bien établie sur ses bases, quelle que soit la violence des vents qui l'assaillent ou l'épaisseur des nuages sombres qui tourbillonnent à son sommet. Assis comme une montagne, laissez votre esprit s'élever, prendre son essor et planer dans le ciel. Le point essentiel de cette posture est de garder le dos droit comme une flèche ou une pile de louis d'or. L'énergie intérieure ou prana circulera alors aisément dans les canaux subtils de votre corps et votre esprit trouvera son véritable état de repos. Ne forcez rien. La partie inférieure de la colonne vertébrale possède une cambrure naturelle. Celle-ci doit être détendue tout en restant droite. Sentez que votre tête repose sur le cou de façon souple et agréable. Ce sont les épaules et la partie supérieure de votre thorax qui supportent le dynamisme et la grâce de la posture. Leur maintien doit exprimer une force dépourvue de raideur. Asseyez-vous jambes croisées. Il n'est pas nécessaire de prendre la position du lotus sur laquelle on met davantage l'accent dans les pratiques avancées de yoga. Les jambes croisées expriment l'unité de la vie et de la mort, du bien et du mal, des moyens habiles et de la sagesse, des principes masculins et féminins, du samsara et du nirvana, l'humour de la non-dualité. Il se peut que vous préfériez vous asseoir sur une chaise, les jambes détendues. assurez-vous alors que vous gardez toujours le dos bien droit. Dans la tradition de méditation de Dzogchen, nous gardons les yeux ouverts. C'est là un point très important. Cependant, si vous êtes facilement dérangé par des perturbations extérieures, il peut vous sembler utile, au début de la pratique, de les fermer un moment et de vous tourner tranquillement vers l'intérieur. Une fois établi dans le calme, ouvrez progressivement les yeux. Vous découvrirez que votre regard est devenu plus paisible et plus serein. Abaissez-les maintenant et regardez juste devant vous, le long de votre nez, selon un angle de 45 degrés environ. D'une manière générale, voici un conseil pratique. Quand votre esprit est très agité, il vaut mieux regarder vers le bas. Quand il est mort, nous sommes nolents, dirigez plutôt votre regard vers le haut. Lorsque votre esprit s'est apaisé et que la clarté du discernement commence à se manifester, vous vous sentez prêt à lever les yeux. Ouvrez-les alors davantage et dirigez votre regard dans l'espace droit devant vous. C'est le regard que l'on recommande dans la pratique Dzogchen. Dans les enseignements Dzogchen, il est dit que votre méditation et votre regard doivent être vastes comme l'étendue de l'océan, ouverts, sans limites, en bras sans tout. De même que votre vue et votre posture sont inséparables, ainsi votre méditation inspire-t-elle votre regard. Ils se fondent l'un dans l'autre et deviennent un. À ce moment, ne portez pas votre attention sur un objet particulier. Revenez légèrement en vous-même et laissez votre regard s'élargir et devenir de plus en plus vaste et spacieux. Vous constaterez alors que votre vision elle-même est devenue plus ample et que votre regard exprime davantage de paix, de compassion, d'équanimité et d'équilibre. Le nom tibétain du Bouddha de la compassion est Chenrezig. Chen signifie l'œil, Re, le coin de l'œil, Esig, voir. Cela veut dire que de ses yeux emplis de compassion, Chenrezig perçoit les besoins de tous les êtres. Laissez de même la compassion qui émane de votre méditation rayonner doucement par vos yeux. Votre regard deviendra alors le regard même de la compassion, semblable à l'océan et embrassant tout. On garde les yeux ouverts pour plusieurs raisons. D'abord, l'on a moins tendance à somnoler. Ensuite, la méditation n'est pas un moyen de fuir le monde ou de s'en échapper par le biais de l'expérience extatique d'un état de conscience altéré. C'est, au contraire, un moyen direct pour nous aider à nous comprendre véritablement et à nous relier à la vie et à l'univers. C'est pourquoi, dans la méditation, vous gardez les yeux ouverts. Au lieu de vous couper de la vie, vous demeurez réceptifs, en paix avec toute chose. Vos sens, l'ouïe, la vue, le toucher, demeurent naturellement en éveil, tels qu'ils sont, sans que vous poursuiviez leur perception. Dujom Rinpoche disait « Bien que différentes formes apparaissent, elles sont en essence vides, pourtant, dans la vacuité, des formes sont perçues. Bien que différents sons soient entendus, ils sont vides, pourtant, dans la vacuité, des sons sont perçus. Différentes pensées s'élèvent aussi, elles sont vides, pourtant, dans la vacuité, des pensées sont perçues. Quoi que vous voyez ou entendiez, ne vous y attachez pas, laissez-le tel quel. Laissez l'ouïe dans l'ouïe, la vue dans la vue, sans permettre à la saisie dualiste d'infiltrer vos perceptions. Selon la pratique spéciale de la luminosité dans le Dzogchen, toute la lumière de votre énergie de sagesse réside dans le centre d'énergie du cœur qui est relié aux yeux par des canaux de sagesse. Les yeux sont les portes de la luminosité. Vous devez les garder ouverts afin de ne pas bloquer ces canaux de sagesse. Lorsque vous méditez, ayez la bouche entreouverte comme si vous étiez sur le point d'émettre un « Ah ! » profond et relaxant. Il est dit que si l'on garde la bouche légèrement entreouverte en respirant, principalement par celle-ci, les souffles karmiques qui créent les pensées discursives ont en principe moins de chances de s'élever et de créer des obstacles dans votre esprit et dans votre méditation. Laissez vos mains reposer confortablement sur vos genoux. C'est ce qu'on appelle la posture de l'esprit à l'aise. Il y a dans cette posture une étincelle d'espoir, un humour enjoué, inspiré par la compréhension secrète que nous possédons tous la nature de Bouddha. Ainsi, lorsque vous prenez cette posture, vous imitez avec légèreté le Bouddha, reconnaissant votre propre nature de Bouddha et l'encourageant réellement à se manifester. En fait, vous commencez à éprouver du respect pour vous-même en tant que Bouddha potentiel. En même temps, vous reconnaissez encore votre condition relative. mais puisque vous vous êtes laissé inspiré par une confiance joyeuse en votre propre nature de Bouddha, il vous est plus facile d'accepter vos aspects négatifs et vous pouvez vous en accommoder avec davantage de bienveillance et d'humour. Lorsque vous méditez, invitez-vous ainsi à ressentir l'estime de soi, la dignité, l'humilité et la force du Bouddha que vous êtes. Lorsque vous êtes